Alors, Monsieur le Président, est-ce que vous allez envoyer des troupes en Ukraine ? Vous dites, c'est pas exclu. Ça veut dire quoi ? Tous les deux, vous êtes assis, là ? Oui. Vous n'êtes pas debout ? Non. Et à la fin de l'interview, vous allez vous lever ? C'est pas exclu. Bah oui. Oui, bah voilà, mon exemple aussi est complètement débile. C'est pas exclu. Hé, je sais pas si vous avez remarqué, mais Vladoch, sur l'échelle de la sympathie, il est pas top top, si tu veux. Donc à un moment donné, voilà, quoi. Donc, on va envoyer des troupes. Non. Ah, je ne le crois pas. Mais c'est-à-dire ? Peut-être. Est-ce que vous pouvez clarifier ? C'est pas impossible. Mais concrètement, on ne peut pas se laisser faire. Mais alors, sous quelles conditions ? Oui, vous avez raison. Écoutez, je vous le dis comme je le chante. Oh, Poutine, il n'y a pas moyen, Poutine. Genre en Ukraine, baby, tu gagnes pas. Vous souhaitez la victoire de l'Ukraine ? Non, simplement, je dis que l'Ukraine ne peut pas perdre cette guerre. Donc, vous souhaitez la défaite de la Russie ? Non, je dirais que la Russie ne doit pas gagner. La Russie est un ennemi. Non, la Russie est un adversaire. Mais pourquoi, vous ne voulez pas dire que... Mais tu sais quoi si tu n'es pas content, Gilles Boulot ? C'est toi que je veux envoyer en premier sur le front en Ukraine. Hein ? Là-bas, tu feras moins le mariole. Tu arrêteras peut-être de me casser les noisettes. Tu arrêteras peut-être de me casser les noisettes. T'es un adversaire. Et tu sais quoi, quel est-ce que j'ai eu de ma rarée ? Et tu sais quoi ?